C'est parti ! C'est ça mon sujet. Avant de commencer, je veux essayer de définir qu'est-ce que la maltraitance. La maltraitance veut dire tout simplement que c'est le fait de négliger et d'infliger de mauvais traitements à une personne vulnérable. Et l'enfant, par définition, veut dire garçon qui n'a pas encore atteint l'adolescence. Beaucoup de gens ignorent ce sujet parce qu'ils se disent, j'ai vu dans une société où il y a des enfants, mais on n'a pas le temps d'aller visiter des enfants pour vérifier comment est-ce qu'ils vivent dans leur société, qu'est-ce qui se passe dans leur environnement, comment les choses se passent. Mais nous, en tant que jeunes, en tant que communicateurs, communicateurs sociaux, nous sommes là pour le changement. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que, s'il faut changer quelque chose dans notre société, de l'encontre aussi des enfants. Parce que, nous ne vivons pas soeurs. On s'est dit, je suis adulte, j'ai un enfant que je n'aime pas, je ne t'aime pas. Tout est-ce que, et ton voisin, l'enfant de ton voisin, tu sais ce qu'elle vit ? Tu sais ce qui se passe dans sa maison ? Comment est-ce que ses parents, la trêve, s'étendent ? Comment dirais-je, ça m'arrête ? Bonjour, je m'appelle Alty Mouti Mepelage, je suis étudiante à l'Université méthodologique de l'Esprit-Léonat. Bonjour. Je m'appelle Alty Mouti Mepelage, je suis étudiante à l'Université méthodologique de l'Esprit-Léonat. En même temps, je suis en question sociale. Aujourd'hui, je veux parler, vous regardez, comment faire pour avoir un objet. J'ai constaté, j'ai fait une remarque ici, le projet, le projet, il y a dedans. Je ne sais pas si le projet, 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 le projet. Il faut bien bosser le temps, parce que quand on ne parle, les bonnes gens reviennent, il faut prendre et ne pas sortir de l'eau de l'année. Pour cela, ce matin, j'ai quelques astuces, j'ai quelques astuces pour... Quelques astuces qui vont aider les jeunes à bien prendre soin de l'arbre de l'arbre de l'arbre. Monsieur le professeur, monsieur la distance, chers camarades, Bonjour, mon âme, je suis allé vous présenter ce travail d'exposer sur le terme intitulé, l'importance et l'absence de la société d'aujourd'hui. Éduquer une femme, c'est éduquer une petite nation. D'abord, par l'âge, je vais définir ce qu'est une femme et ce qu'est une société. La femme est une version d'essence féminin, un individu et halide de l'espèce humain appelée « chine » avant la puberté. La société n'est pas organisée d'êtres humains ayant établi des relations juridiques qui vivent sous les lois ou promis, qui ont une forme de vie commis, qui sont soumis à un règlement commun et qui ont un ensemble d'intérêt commun. En effet, depuis toujours, il existe des projets à propos des femmes qui ont commis à une discrimination, précis notamment dans les médias, comme l'âme et la culture, ainsi qu'elles ont été l'export, du travail, tout de même dans l'air de l'éducation. Même la condition pour les femmes s'est largement améliorée, surtout depuis quelques décennies. Nous sommes animés à nous demander si aujourd'hui la femme est vraiment égale à l'homme, ou bien si les idées du tout à l'affilé, ou l'affilé, ou l'affilé, ou l'affilé, ou l'affilé. Parlez-moi, d'accord Est-cez-moi Marie ? Bonjour, chaude Marie. Je Ronnie, je suis à l'université, je suis à l'université publicitaire, je suis à l'université humaine, j'ai vez mis à toute une justice qui me fore 이렇게 fait, je pense que j'ai eu une éducation importante en écolisation des décennies. Je vais vous parler à ce sujet parce que j'ai constaté que nous avons plusieurs églises actuellement dans la capitale. Si nous voyons bien, ces églises sont transformées dans des politiques. Donc, nous avons plusieurs formes d'églises qui ont une tendance à comprendre. On n'arrive pas à comprendre quelles sont les grosses églises et quelles sont pas de près d'églises. Parce que si nous voyons l'arrivée de l'église de l'Église, c'est là qu'il y a été formé par l'église chérotique. Mais actuellement, l'église, quand l'église existe, est dominée maintenant à l'église de l'Église. Et par là, nous voyons qu'à travers l'église de l'église, nous voyons que plusieurs familles sont en train de se séparer. Parce que nous sommes basés plus dans nos prophéties. Nous aimons que les prophéties, c'est par ces prophéties que plusieurs familles se sont séparées. Peut-être qu'au coup-là, on t'existe d'un grand-mère, ton frère, ta soeur, c'est un sentier, c'est lui qui a fait ces six ans. Et c'est par là que tu as de la haine et de l'église, ton frère ou l'en-demand, ton frère ou l'en-demand, ton frère ou l'en-demand. C'est parti. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur le professeur. Merci. J'avais bien vu que la plupart des mes amis parleraient des choses scientifiques. Et je me suis dit, quand même, j'ai leur parlé des choses spirituelles. Mon thème est basé sur le messager du temps de la fin ou le messager de la lancée. Comme sous-thème, je prie la différence entre le messager de Malachie chapitre 4 et celui de Malachie chapitre 23. Je commence en disant que j'ai lu de fort qu'à l'âge de l'église ait vraiment reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé, à l'exception du premier lâche dont le messager fit Paul. Or, l'âge dans lequel nous vivons sera très court. Les choses vont se passer très rapidement. Ainsi, ces messagers pour cet âge de l'âge de la religion doit déjà être là. Très bien. Peut-être que nous ne les connaissions pas encore. Mais il viendra bien un temps où il sera reconnu. Or, tout cela, je peux le prouver parce que nous avons les intérêts qui décrivent son ministère. Bonjour à tous. Bonjour. Je reprends le nom de Marita Parma, en tant que actrice du changement du comportement social. Aujourd'hui, nous allons parler des questions d'idées. L'importance de la clarification. La recherche du bien-être, la recherche du bien-être s'oppose à l'église. Non seulement l'enfant est décidé, la matière libre, c'est des noms de l'église, c'est de rien, mais parce que l'enfant est une source de dépenses. Il est une source de dépenses et c'est une division d'immédiatrice. Donc, l'homme décidifie même qu'il choisit. C'est par là qu'intervient les programmes de la planification familiale qui apportent de permettre aux femmes et aux familles de choisir à quel moment où ils pourront avoir ma femme. Où ils auront, où ils auront, où ils auront. Par définition, la planification familiale est l'ensemble des moyens libres pour les contrôles de l'église ou encore l'ensemble des métaux de contrats et chiques utilisés permettant d'espacer les distances. C'était ensemble d'être introduit pour la première fois, en 1925, à l'Association britannique pour le contrôle des lignes. Il prend le nom de la planification familiale et il prend le nom de la planification familiale au sein de la planification familiale. Les liens qui émettent et qui disposent les matériels pour les meilleurs, pour bien planifier, pour bien planifier la descente de la planification familiale. Par exemple, ici, à l'inquiéter, c'est tout simple à l'inquiéter. Bonjour, monsieur le monde décalé. Je me lave en la confiance. Je me lave en plus facile, en termes d'église, la processus est décalé. C'est un petit peu, je crois que je me lave en plus. C'est un peu comme un... C'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. C'est un peu défrigé comme tout le monde. Une processus est désirable, c'est une processus qui n'a pas été prépare. Parfait, non, mais pas. Et je vois ici, je vois, il y a beaucoup de filles d'un chèvre, des 12 à 25 ans, qui ont des enfants. On a trouvé une fille qui a même deux enfants, avec une femme de père. C'est pourquoi je vous ai dit, je suis là pour vous dire qu'il y a des méthodes qu'on peut être, c'est même si on fait une voie, une relation sexuelle, tout ça que... Même si on est dans une vigueur, et... de l'église, il y a des médicaments qu'on a été séquente, par exemple, il y a des préservatifs, il y a des... caractérés qu'on a... Il y a des médicaments comme... Il y a beaucoup de médicaments. Et si tu trouves qu'il y a des questions, des pédopées, il y a des... On parle de la seconde. Et grâce à ta femme, on a essayé de acheter des médicaments, et on prend... Et tu fais même mal plus de quoi. Après, je viens de chercher des... Des tests de procédure. Moi, il y a aussi... Mais je suis là pour vous dire que... Donc, nous sommes... Nous sommes aussi des... Des bêtes de bonnes... C'est un esprit... C'est pas normal. C'est un esprit. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je voudrais... Vous avez parlé sur... Je suis là pour vous dire que... C'est un esprit de procédure. C'est un esprit de procédure. C'est un esprit de procédure. Parce que ça fait un bon nombre de temps. Donc, on croit et couvert. C'est un esprit de procédure. 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 à l'épanouissement du pays, notamment sur les plans politiques, sociaux, écologiques. Elle est un entraide, pratiquant toujours le VT, la vie suisse, l'amour, la faix et la clé-message d'un plan politique. C'est l'objectif. C'est l'objectif, le sujet d'un petit filet, l'Iban n'est pas un nouveau voie. C'est l'apprendre, c'est c'est l'épanouissement du pays. Je dirais quoi par là ? Il est inexplicable de voir que l'Iban n'est pas un nouveau voie. Que dire par là ? On ne peut jamais étudier la voie à l'épanouissement du pays. L'Iban ! L'épanouissement du pays. L'épanouissement du pays. L'épanouissement du pays. La vie. L'épanouissement du pays. Les personnes de l'épanouissement du pays. à cet état, parce qu'on ne peut pas exister là où il y a le sanité. La tête ne fonctionne pas bien. La tête ne fonctionne pas bien là où il y a le sanité. La tête ne fonctionne pas bien là où il y a le sanité. La tête ne fonctionne pas bien là où il y a le sanité. La tête ne fonctionne pas bien là où il y a le sanité, après avoir le sanité. Et maintenant, nous permet d'entraîner le sang nécessaire à sa fonte, d'exects de parasites, d'astronomes. Alors, comment nous avons-nous fait protéger les efforts de la structure de la structure ? Pour doubler la risque d'être qui fait, pour doubler la masse et quelqu'un-là qui confère les éléments longs au niveau de la face du monde. C'est pour moi une grande joie de prendre part à la cérémonie et le lancement de la campagne de sécurité. Il est payant chaque jour au niveau universitaire. Cette campagne vient à croire qu'on est dans un contexte social pour le problème de la sécurité. C'est pourquoi j'ai voulu féliciter M. le Recteur de l'Université des États-Unis pour leur heureuse initiative pour le lancement de cette campagne de sécurité. A cet effet, je salue la participation de tous les corps et les étudiants teams en général et le profsiste du Gaïan en particulier. Mes chers camarades, je souhaite également vous saluer pour votre mobilisation active au destin de notre université. C'est pour dire quotidiennement aux membres de l'Université des États-Unis et les autres. Et vous connaissez mieux que vous. Quiconque aurait un vote déterminant de l'Université des États-Unis en mobilisant les étudiants et les groupes et la communauté des salubrités dans chaque territoire. Votre action aujourd'hui, elle contribuera grandement au succès de cette campagne. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous ressemble ces jours a pourvu d'amener chacun de nous, quelque soit son compte social, à ouvrir un chanson. Car en matière de salubrité, nous sommes tous concernés. Il n'y a ni besoin de montrer que le bon nombre de maladies de nos enfants et de nos enfants et ensuite, concitoyens sont provoqués par armance du jeune et par un violon sale et dégradé. A pour nos enfants, nous répondons d'un cadre de l'objet de vos pistes. Chers camarades, bonjour, c'est la cérémonie. Ce que je veux vous proposer, ce n'est pas du point terme, c'est l'exemple du projet d'avenir. Le projet s'institue à l'appui et de formation des enfants de ménages. Le projet s'institue à l'éducation de base, c'est l'effondrement du développement humain et de l'apprentissage tout au long de la crise sur laquelle le PIB vérifie systématiquement différents niveaux, des types d'éducation et de formation. C'est un article, c'est la déclaration universelle des droits de source. Ce projet propose quelques suggestions. Et il est sur l'aménagement d'espaces éducatifs destinés à accueillir les enfants de l'âme. Donc, il s'adresse à toutes les personnes et à toutes les organisations qui traissent avec ces enfants dans l'espoir de ses amours, l'encouragement et l'assurance. Il nous aidera à résoudre les problèmes des enfants de l'âme. Donc, ce projet, ce n'est pas un projet d'une personne, mais c'est un projet qui demande l'amour de tout le monde. C'est un projet d'espoir de l'espoir de ses amours. C'est un projet d'espoir de ses amours. J'étais dans une famille d'aînés par moi, et je suis d'accord en l'ancienne. Par rapport à mes études, je compare aux études à un étude familiale, parce qu'un étude familiale, il a considéré sa mission est d'agréer ses études. Mais ses objectifs, il faut de récolter l'éducation, c'est qu'il a servi. C'est un déclame, et ça représente ma mission. Ma mission est, les objectifs de récolter, moi aussi, mon diplôme d'État. C'est mon diplôme d'État. C'est comme une arbre ou pas de mots. Pardon. Suivez. Et j'ai besoin d'un étudiant dans le cadre du public. Et c'est bon, c'est ça, pour rentrer les professements. Et je suis la dame d'étudiante ici. Et c'est ça. Vous pouvez être là. Bonjour. Non. Je ne suis pas en métier spécifique. C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne suis pas en métier spécifique. Donc je l'avais dit à la première page, les bénéficiaires sont les enfants des larves, les enfants en situation difficile et les chercheurs d'emploi. Parade bénéficiaire. Franchis, je ne me connaisse pas et je m'en prie vraiment parce que j'étudiais dans le groupe en première année des sciences en organisation sociale. Et pour moi, je suis très aimé partager ces moments en particulier avec vous. Je vous remercie d'être là pour m'écouter et je suis content que j'ai écouté. Je remercie le chef du département qui a eu l'occasion d'être avec vous ensemble et de parler et de partager des idées par rapport aux situations actuelles du pays, par rapport aux situations de l'homme. Et je remercie les professeurs pour l'occasion qui nous donne de nous expliquer devant vous. Et le thème que je vais discuter avec vous, c'est la sensibilisation des supporters qui répondent au stade. La sensibilisation des supporters par rapport à la participation au stade. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de vouloir les supporters de l'homme de Leopard. Alors que nous avons des compétitions nationales, des championnats nationaux qui ont besoin que les gens puissent remplir les stades pour que les équipes aient de moyens. Donc moi, je voulais apporter du côté des clubs, des groupes, des groupes, des groupes, des groupes. Les clubs, oui, m'intéressent, puissent partager avec vous. Parce que, en tout cas, nous avons aussi un tour qui s'institue sur ce logiciel des juifs. Ça nous permet, l'équipe permet assez que les gens, après avoir été au tour, ils peuvent bien aller sur des groupes. On essaie de gens dire au stade. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ces groupes. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette équipe qui n'est pas appréciée, mais je vais faire un tour de la présentation et c'est pour ça. Les derniers clubs modés ont apprécié l'équipe des groupes de Kinshasa, fondée par l'équipe de Père à Paris depuis 1935. Donc cette équipe, cette année, va totaliser à travers trois ans d'existence. ... 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 Les humains, ils sont bien de vivre en famille car c'est là où il y a l'harmonie et où ce qui fait charme les hommes soit une personne digne de son nom. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui s'éloignent de leur famille pour les différentes bénombrises présentes, telles que le manque de moyens suffisants pour les parents d'assumer leur responsabilité, les essais de parents ou de l'un d'entre eux. Tous ces gens rencontrés dans les différents endroits qui ne sont pas attachés à leur famille sont intrusifs dans la société. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous qui n'avons pas encore procréé, devons prendre toutes les précautions afin d'éviter la continuité des essais, afin de garder d'éviter la continuité de ces phénomènes, soit en entendant celles qui ont perdu d'un parent, soit en préparant un progrès-dose par rapport au nombre d'enfants à part, tenir compte des possibilités ou des possibilités. « Alors, moi, mon thème, c'est la continuité des femmes pour la lutte contre le cancer d'hyssa. » « D'abord, c'est quoi le cancer d'hyssa ? » « Le cancer d'hyssa, c'est une maladie causée par une tumeur maligne. » « Le problème provient lors de la croissance et de la réproduction de mes cellules. » « Alors, pourquoi je me suis posée ou soit pourquoi j'ai focalisé mon attention sur le cancer du sein ? » « Parce que 33% des cas sont enregistrés. » « De tous les cancers que peuvent souffrir les femmes, le cancer du sein fait le plus élevé. » « On compte 33%. » « Et c'est quoi le but ? » « Le but est que toutes les jeunes filles ici présentes, ou les femmes, je peux dire, soient capables de s'auto-examiner à la maison et de pouvoir revenir sur cette maladie. » « De ce fait, il y a 90% de cas de cancer qui sont découverts lors d'un écistage personnel ou organisé et 10% seulement lors des états médicaux. » « Donc, par là, je vais faire quoi ? » « Que les filles, elles ont une grande chance de pouvoir soigner le cancer tout au début en s'auto-examinant. » « Parce que ça, ça présente 90%. » « Alors là, par là, je passe aux causes. » « Qu'est-ce qui sont les causes du cancer du sein ? » « Le cancer du sein est posé d'abord par... » « Ça peut être l'hérédité, les gènes plutôt. » « Les gènes peuvent être héréditaires. » « Ça peut être posé autrement par des antécédents, des antécédents de personnel français. » « On peut avoir ça déjà. » « On peut avoir aussi le noir comme ça, le long du corps. » « Ou soit à côté, comme ça. » « Pour remarquer tous ces ans, je vous ai parlé précédemment. » « Oui. » « Mes chères dames, je suis très heureuse de vous rendre part à la... » « À la... » « À la... » « Le premier élève de fournée internationale de la FAM. » « Avec mes chères dames. » « Je veux tout d'abord remercier M. Sissi, qui réunit cette cérémonie de sa présence et... » « Et qui demande à nouveau tout important ce qu'il accorde au bien-être et au développement de FAM. » « Et ceci, c'est merci d'avoir le temps d'être avec nous aujourd'hui. » « J'essaye ensuite de distinguer la présence de chaque dames qui sont présentes. » « Je souhaiterais ensuite saluer la présence de mes très chers camarades. » « Particulièrement, le CP, la campagne, boîte, minon, elle et le CP. » « Mes âmes de messieurs, chères sœurs, depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 8 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. » « Cette journée permet d'assurer un soumis progressif et l'amélioration de la condition de la femme et de maîtresse en réplication dans l'évolution de l'humanité. » « Cette journée de commémoration a été placée sous le thème de « Autonomisation des femmes et son lien avec le développement durable. » « Les thèmes choisis nous invitent à apprendre, à apprécier la pleine mesure du chemin parti par le Pâques à travers le monde et apprécier les enfants à la nature. » « Je voudrais vous parler d'un moment sur la malnutrition chez les enfants. » « Au moment où nous parlons, il y a des enfants qui perdent la vie à cause de la malnutrition. » « Qu'est-ce que la malnutrition ? Quelles sont les causes ? » « Nous allons essayer de vous parler tout au long de notre discours. » « Commençons tout d'abord à définir le mot « malnutrition ». » « Nous allons dire que la malnutrition est une étape complétée aux peuples qui s'est mêlée des carences mythiques. » « La malnutrition est caractérisée par une alimentation qui ne correspond pas aux besoins de l'organisme. » « La malnutrition est une maladie qui a de graves conséquences sur la santé notamment. » « Des carences entraînant parfois de pathologies potentielles mortelles. » « Épais entre eux qui seraient à une sous-alimentation contre le pays. » « Envoyer des développements. » « Pour faire plus de consommation exécutive, l'alimentation a fait le pays sur le pays. » « Saturée en sucre et en sucre et en sucre pour les pays développés. » « Nous pouvons énumérer quelques causes de la malnutrition sans amener à l'adéquation de la nation alimentaire de la maladie. » « Mes chers messieurs les commissaires, mes chers camarades, bonjour, bonjour, bonjour. » « C'est un éточанием, bonjour, bonjour, bonjour. » « C'est un coin. » « C'est un boats, un bien. » de l'école primaire et de l'échec où chaque camarade doit être très attentif, vous pouvez l'appeler. Je vais décrocher son but sur la lutte contre l'anatralisme et la jeunesse. Quant à moi, on parle de la lutte contre l'anatralisme et la jeunesse. Nous pensons que la jeunesse, 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 jeunesse. C'est donc toujours plus situé, plus situé. La lutte contre l'anatralisme, la peur, le mode, l'estime, de l'anatralisme, les réseaux sociaux sont tenus contre l'anatralisme. Voilà pourquoi elle ne peut pas être une forme. Par exemple, pour laquelle cette jeunesse est distraite. Qu'est-ce qu'ils demandent à la puce de qui tient ça ? Chers camarades, Boussons d'autant. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Je voulais vous parler des mouplais qui est la pluvée. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ramasser sur le papier de sang ? Il n'y a pas de papier. Les mouplais, 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 les mouplais. Bienvenue, bienvenue. Merci, merci beaucoup. Le plus grand de la pauvreté, les étudiants, les étudiants et les étudiants communs, c'est très bien que les soins et leurs étudiants, je vais vous rappeler. La pauvreté est une qualité. C'est ce qui est exemplaire de la santé. Mes chers camarades, j'ai voulu être très pauvre. La spécialité, c'est avoir un retour de toutes sortes des maladies. Qu'est-ce que c'est le moment ? C'est le moment. C'est forcément ici aussi, non ? On doit être pauvre. Pour être en santé, on doit être pauvre. Qu'insiste, c'est pour, on doit être pauvre. Est-ce qu'on peut répéter ça ? On doit être pauvre ! On doit être pauvre ! On doit être pauvre ! C'est aussi... La députation, c'est vraiment la responsabilité. On doit aussi le dire à tous. Même à tous, aussi d'ailleurs, aux sociétés universitaires, les sociétés, 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 pour rendre notre rapport, pour rendre notre université. On ne les défend pas seulement des professeurs, des quelques-uns, des des d'autres ou d'autres personnes qui sont derrière. On doit d'abord commencer. ... En fait, avant, je vais un peu expliquer pourquoi j'ai... je l'ai fait comme ça. Je pensais que ça serait... ça serait d'une autre manière. Malheureusement, le conseil nous a amené à une autre personne. Moi, je me suis dit que je vais faire la même chose que je fais et prochainement, je pourrais voir ce que je pourrais changer. c'est que mon discours, c'est un parent qui... qui fait un discours le jour de l'anniversaire de son fils qui totalise 20 ans. Et son discours, il dit... C'est un discours d'un parent pour l'événement de son fils. Mon fils, quelle émotion il a mis à l'idée que ce n'est beau aujourd'hui en famille dans le 20e anniversaire ? Je me souviens du jour de ta licence comme s'il était tiède. Tellement j'étais fier à tes besoins, et d'avoir ainsi beau garçon dans les bras. J'étais tellement ému que je n'ai pensé même pris à m'occuper de ta mère. Elle me réprochait encore. Et puis, les tout petits garçons aimables qui faisaient ces nuits étaient devenus incandes. Envie d'énergie et de curiosité, toujours prêts à une sortie, une partie des balances, une partie anniversaire avec ses amis, l'école. Posant plusieurs questions à l'heure, et ne satisfaisant jamais les démis remis. Nous voici en ce jour où nous nous rappelons de ta naissance, moi et ta mère. Pensez à t'organiser cette petite réception à l'occasion de tes 20e, et ton 20e anniversaire des vies sur terre, des hommes. Enfin, et ça c'est pour nous, c'est ton bonheur, celui que tu y vis et celui que tu nous donnes tout le jour depuis ta naissance, et qui nous rends si heureux ta mère et moi. qu'elle est très haut des scientifiques, des comptes de l'intelligence et des scientifiques, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quel est votre problème là-bas ? La vie est un défi, paie l'une face, la vie est un devoir à compter. Chers professeurs, chères assistants, chers amis, chers collègues, je vous remercie bien de garder l'attention de tous. Je vous remercie de la majorité qui s'enlève, je vous remercie. L'importance et l'importance de la femme dans une société terminée. Dans cette première partie de ces sujets très intéressants, dans le cadre de la femme de la société commune et de la société commune. J'ai aimé venir pour compléter et développer le premier développement afin que chaque auteur et chaque artiste s'en prenne une préoccupation intellectuelle, choisir, de tout en compte. Je fais, ce que nous voulons dire ici est que la vie de la femme intellectuelle, de la femme de chambre, de la femme de la rivière, de la femme vendeuse, de la femme associative congolaise en reprise démocratique du Congo, appelle bien l'économie et l'économie. Notre troisième république, c'est une vraie république qui a ouvert l'opportunité à toutes les filles du pays pour montrer leurs capacités intellectuelles pour se faire apprécier valables pour la tâche de leur extracratie. Chacune dans sa peau ou le droit en étant fidèle à sa population humaine et à l'économie. et à l'économie et à l'économie. Pour moi, avant de commencer, j'amène elle pour commencer mon exposition sur le point qui est en remercie-là et l'assistance qu'elle a fait. C'est exactement parce qu'elle est concernée à l'économie, de traverser même nos océans pour nous garder le temps aussi pour gérer cette promotion. Aujourd'hui, je suis venu plus à vous parler sur la journée de la femme du 8 mars en fait, c'est la date qui est toujours révolue bien ou bien et face viol. Alors là, je commencerai par agraffer un petit mot pour dire. Au commencement, Dieu créa l'homme et après avoir créé l'homme, Dieu a remarqué que l'homme ne pourrait pas vivre seul sur ses et créer et naître de son mort avec lui. Il y avait bien les femmes. On vivait sur une planète terre qui n'avait pas de forme. C'était tellement uniforme. Mais Dieu n'était pas un droit pour faire un attérissage forcé d'une créative rare comme la femme. Et la femme est une créative rare. Pourquoi je dis cela? même Dieu a vu qu'elle est sans la femme, l'homme ne devrait plus même pas vivre. Et la vie augmente du jour au jour, même en la société, même dans une action comme ça, la femme possède maintenant une place vraiment positive par rapport à la réalité de la vie. et du jour au jour, il y a encore une augmentation toujours que je ne sais jamais de répéter. Parce que la femme, c'est vraiment un être sublime, sublime. et concernant la rencontre date, qui est de bonnes choses à l'être. Je voudrais parler aujourd'hui sur l'ouverture. L'éthique, l'artisme. Il y a un philosophe qui nous a parlé de l'ouverture. Il s'appelle Socrate. L'étymologie, la philosophie vient du... La philosophie vient du grec. Philo qui signifie amour. Sophia qui signifie la vie sagesse. Et il y a un philosophe qui a parlé de la vertu Socrate. La vertu selon Socrate, c'est la science du bien. Faire le bien et éviter le mal. En tant que communicateur social, en tant qu'animateur social qui s'y rêve, nous devons amour, nous devons cultiver à nous la vertu. Nous devons procéder à nous la vertu. Que la science du bien. Il y a un music de Socrate qui a enseigné aussi, qui a parlé quelques jours sur la vertu c'est la tempérance. Il a dit la vertu c'est quoi ? Entraînez-lui la vertu elle-même c'est la sagesse, la vertu c'est la tempérance, la vertu c'est le courage, la vertu c'est la justice. En tant qu'animateur socioculturel, en tant qu'acteur de changement social, nous devons cultiver à nous ces histoires pour changer le monde et pour changer notre vie. Bonjour Kamala. Bonjour Kamala. Bonjour Kamala. Bonjour Kamala. Je réponds au nom de Kamala. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui. mon thème est comment faire un bon choix peut-être sur mon rêve. D'abord, je vais commencer par définir le choix. C'est l'action de choisir, prendre, adopter des préférences. nos choix déterminent inévitablement notre destinée. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est rien d'autre que le choix, n'est rien d'autre que le produit de nos choix. Notre destinée n'est pas pré-destinée d'avance. C'est à nous de choisir. Et souvent, nous voyons aussi que les conséquences de nos choix a trait de notre entourage. Alors, dans l'exercice de choix, nous avons deux choses à savoir telles qu'est la décision et l'indécision. On ne sait plus faire le choix. Il est confus. Le cas est compliqué. Et c'est là qu'on fait appel à la décision. On ne sait plus quoi faire. Et le choix devient compliqué. C'est ça. Et puis la décision, celle en matière de choix, ne suffit pas. On a besoin, donc elle doit être suivie d'une action. On peut seulement dire qu'on prend la décision de laisser quelque chose, mais ça doit aussi être accompagné d'une action. et prendre la décision et prendre la décision de faire le choix de A et de laisser B. Par exemple, on est tué d'une prostituée. des questions. Il faut être à peu près de comprendre. Jamais contester. Jamais m'oublier. Donc, il faut absolument respecter ce que chacun te dit. Il faut être à peu près de la décision. Il faut être à peu près de la décision. Il faut être à peu près de la décision. de la décision. Il faut être à peu près de la décision. Il faut être à peu près de la décision. Est-ce que ça fait que j'ai arrivé dans le dos sur la match de football ? Oui. Oui. Non, 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 non. Non aussi. La majorité, oui. Bon. Je peux dire la majorité. Je vais m'étenir la réponse négative. Parce que, je peux dire que non, il y a des ordres qui passent par là des gaz à l'énergie et du tout. Voilà, c'est là que je suis en train de vous parler de ça. Les athlètes ne méritent pas ça. Nous étions tous hier devant nos postes de l'université en conditions entre le Belger et l'Oréal du Patrick. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une ambiance. Une ambiance qui est réunie dans tous les 4 ans du stade. Et ce n'est pas des cas chez nous ici. Ici, s'il y a envie de vous réviser, effectivement, les esprits, ça se chauffe. Par là, je veux dire que l'écrivier aussi intervient. Dans ce beau temps, il y a le manque de maturité. Ça pose aussi pour les gens dans le futur. Peut-être, ici, dans l'autre côté, on ne peut pas être obligés de vous présenter. de la maladie. Merci. de la maladie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. D'abord, on fait comprendre ce qu'on nous a dit. Nous a dit que nous connaissons plus au nom de la maladie. de la maladie. L'épandise me tue une maladie pas basique. C'est parce que c'est justement une maladie qui dépend de la maladie. Cette maladie est potentielle. Elle est transmise par l'influenstique. Comme ça, nous avons fait une question à savoir pourquoi les parents croient-ils avancer la maladie d'un moustiqueur sous la tête d'ordre de son enfant chargouille. La réponse c'est pour empêcher que le moustique ne pénètre pas à l'intérieur de la moustiqueur et des aimants aussi pour nous pléger contre le procure. En ce sens, nous avions prévu pour nous et nos enfants quelques méthodes pour nous éviter le procure de nous. La première méthode que nous avons choisie, utilisez une moustiqueur et on dirait que si la moustiqueur est bien placée dans la chambre surtout de nos enfants pour toi parce que le vingisme est fait de rafales parmi nos enfants et moi je sais qu'ils sont tellement frappés et ils se sont exhibis sur le monde. C'est là. je vais vous porter ça pour vous montrer justement comment on rencontre une moustiqueur à la maison pour dire la moustiqueur comme moi je suis des papas je pense que maman qui arrange bien la moustiqueur pour éviter de vous dire la moustiqueur bonjour ou non bonjour bonjour je vous dis bonjour je trouve que les autres dorment, les autres sont fatigués je vais vous parler d'un problème vraiment très très important qui dérange tout le monde actuellement je vous dis du nouveau bonjour 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 votre attention en fait je réponds pour ceux qui ne me connaissent pas je réponds au nom de Mwaka Abigail alors si je suis là devant vous je vais vous parler sur les obsèques à Kinshasa Kinshasa nationalitale vous avez vu de Kinshasa je vous parle sur les obsèques comment se déroulent les obsèques actuellement avant tout d'abord je vais définir c'est quoi les obsèques en fait les obsèques c'est une cérémonie que fait un membre de famille en fait une famille c'est une cérémonie que fait une famille pour la préparation de l'enterrement de l'approche d'une personne puisqu'on fait la DVF mortuelle l'enterrement le programme et tout c'est ce que nous appelons dans l'ensemble des obsèques avant tout je commencerai d'abord à dire comment c'était les obsèques auparavant jadis les obsèques à l'époque c'était vraiment un drame c'était tout un problème qui dérangeait les différentes familles et puis avant d'abord la mort d'une personne quand quelqu'un est hospitalisé il y avait même des familles qui partaient emprunter l'argent des familles qui vendaient les biens juste pour chercher la guérison la guérison de leurs proches et puis quand il y avait l'essai d'une personne on trouvait c'est que la famille vraiment leur éternelle mais actuellement c'est bon c'est bon elle a été découverte elle a été découverte en 1875 par un certain nombre de l'Église en 1875 par un certain nombre de l'Église depuis cette année nous avons constaté et si nous avons enregistré tout tôt 45,850 points carré avec 915 décisions dans 211 zones de santé sur 511 ici dans l'Église plus de 20 des provinces une personne sur le plan de l'Église qui se passe à une personne active à une personne 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 elle se transmet parfois à l'adjustif en étant provoquée par les gestores vivants pour l'Ori c'est vrai que tu me rends pas mal à ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal l'épidémie est très sévère plus grave que celle de 1900 qui avait subi qui avait subi la vie de Roma l'ordre de retour de la réalité à Rome mon petit discours c'est à fait l'Église et juste pour écrire nos fonctions plein de temps ici dans la salle en ce qui concerne nos âmes pour prendre conscience et nos âmes après avoir été à la toilette après avoir salué les autres tenez soin de la féminine et surtout on se connaît déjà les gens mais cela m'empêche pas que je m'appelle je m'appelle qui m'auprès de notre vie les échappent la corruption à la hauteur de la destruction de notre pays la corruption détruit nos vies sociales la corruption arrive même à détruire nos consciences comment cela ? aujourd'hui il y a des gens la corruption est acceptée comme un mot de vie normal elle est acceptée comme un mot de vie normal elle a atteint un niveau suicidaire dans notre vie sociale nous allons vous demander aujourd'hui qui sont les victimes de la corruption il y en a tant d'autres la corruption vous parlez-vous de contraire les victimes en deux groupes je parle des pauvres je parlerai des faibles comment ? la corruption c'est un filtre même dans la vie et dans l'administration juridique aussi dans l'administration éducative j'essaierai de faire anti-parallélisme entre le deux points je parlerai de de la juridiction aux pauvres et parce qu'on est sentis nous vivons des réalités et l'un de temps nous sommes obligés nous sommes passés à la Césarienne à la deuxième session et dans des conditions que vous ne pouvez pas vous imaginer est-ce que vous vous diriez que tous les étudiants qui ont pris sont passés à la Césarienne sont les moyens de la Césarienne et dames et messieurs bonjour bonjour madame je reprends dans le tour du Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont-Mont. Les objectifs qui sont à ces termes ou sur ces présentations sont les dénions à l'aide à l'enfant de la vie en améliorant leur mission des filles de prendre l'air de l'eau en ne montrant qu'ils sont aimés et de créer des sens et des changements pour un enfant de l'eau l'expression « enfant de l'eau » appelée chez lui désigne des façons en général un enfant qui vit dans l'eau son sens et son existation sont de la vie alors que ce terme est par voie plus célébratifs et dépréciatifs. D'autres estiment au contraire qu'ils donnent à ces enfants une identité. En effet, les phénomènes des enfants vivant dans la rue étaient le véritable des fréaux attribuables sur une population de 10 millions d'habitants en affrontant des 100 000. Cependant, la maglodé des enfants des russes des garçons des conditions de sourire dans la rue d'enseignants ou imposent les prix à une obligation de chercher des abris ou des protecteurs très rapidement. Ceci est dit aussi aux différentes formes et parfois des idées. C'est-à-dire un commande de la rue est le plus loin du commande des cartons entre autres est-à-dire 20 sur air des chaussets ainsi de suite. malheureusement. Madame ! Non, non, non. Donc, si j'ai pensé que l'alertie, l'art, l'alertie, l'art de la société, l'art de la société, l'art de la société, l'alertie, c'est l'art de la société. L'alertie, c'est l'art de la société. L'alertie, c'est l'art d'étumer l'intelligence pour pouvoir passer l'alertie et l'administration. Elle nous permet de la crise, elle nous permet d'affilier les puissances, donc, dans le chiffre de l'angulaire. Donc, l'intelligence, c'est l'alertie, affichée à l'intelligence. Pour dire, chaque individu n'est en tête d'intelligence. Ça dépend de la personne qu'on parle et pour soi, c'est l'art. Alors, il y a des outils ou des supports pour l'alertie. Peut-être qu'il y a des outils ou des livres, des supports, mais il y a même des journaux, des noms, des cours, pour atteindre l'alertie. L'alertie, pour sa définition, l'alertie est l'action d'une personne et l'alertie est l'alertie. Et là, l'alertie est l'alertie. Parce qu'auparavant, quand je l'alertie, mon famille m'a mené à l'alertie. Avant, je n'ai pas fini à lire pour mon désir à l'alertie. Et au fur et à mesure, je suis améliorée. Moi, ça n'est pas le temps d'alertie. C'est donc le policier et le chou. Bonjour. Dans l'antiquité des montagnes, les chrétiens et les affaires. Par nos vêtements, les chrétiens et les affaires, nous aurons le point de fin à avoir. À savoir, qu'est-ce que les affaires ? Comment gérer les affaires ? Comment associer l'alertie de l'alertie ? En parlant de l'alertie, nous allons, à notre tour de fin, c'est quoi les affaires ? Les affaires sont la forme de nos activités, sont la forme de nos activités que les gens sont dans les commerces. À savoir aussi que les affaires ont mis en sorte, mais les sens qui nous aident, c'est les affaires en business. bref, toutes les choses qu'on a à discuter, à déviler avec quelqu'un dans les commerces de la vie. Parlons de notre deuxième point, qu'est-ce qu'ils sont prêts ? Comment enchaîner les affaires ? Nous devons savoir quelles affaires sont liées aux finances. sans les finances, on ne peut pas, mais aussi les affaires. Si on sait, les affaires évitent la bonne gestion, les bons contrôles, efficaces, ainsi que la bonne rentabilité. les mandataires sont liés à une interlocute personnelle, tout par la liée à une interlocute personnelle, en associant aussi aux autorités générales. l'État a fixé dans l'éducation. Dépendant que j'ai l'éducation. ... Vas-y. Bonjour. Bonjour, chaque camarade. Bonjour. Mon sujet, ça se porte sur les enfants exclus de l'éducation. Normalement, les enfants doivent être éduqués, mais nous remarquons qu'il y a plusieurs enfants qui sont délésibles dans l'éducation. C'est que les enfants qui sont censés être accompagnés d'amour parental, être accompagnés d'amour paternel, sans réussir dans la société, ce qui n'est pas pour nous. Alors, je viens lancer un appel à tous ceux qui sont ici dans la salle de pouvoir soutenir les institutions qui s'occupent des enfants, ça veut dire que les institutions religieuses, les personnes de bonne foi, de bonne volonté, nous allons les soutenir pour moi. En apportant ce que vous avez, les habits que vous ne mettez pas, les femmes, le riz, un sac de riz, parce que nous avons envoqué que l'État ne fait plus rien. Donc, il n'y a pas un budget qui est là pour les enfants démunis. Ce n'est pas bien et pourtant tout enfant a droit à l'éducation. L'Éducation, c'est quelque chose de très important parce que si un enfant n'est pas éduqué, qu'est-ce qu'il sert à demain dans la vie ? Le cas sur un enfant qui a apprendu de lycée, il va devenir tout le monde. Et puis après, demain, quand on en réalise de marche, ce sont eux qui sont là, qui sont en train de tirer, en train de tenter celui-là, qui a fait du comportement délire, qui n'est pas bien. Mesdames et messieurs, mon enfant, c'est un honneur pour moi de partager avec vous que l'espèce, 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 l'espèce. Par définition, les Spaces étant ensemble des interactions publiques et psychologiques de l'organisme, elles étaient face à cette histoire de l'espèce. Là, hier, une épouse est rondeuse, et des facteurs duficaines. Et c'est des facteurs discrets et des récits, aussi, comme le monde a dit, que je ne me rends pas fous de l'espèce. D'ailleurs, dans le cadre d'une définition comme une réaction de l'organisme et dans une technique face à une situation particulière. Elle est une réaction naturelle si celle-ci ne va pas être utile. Il existe différentes sortes d'espèces, comme l'espèce chronique, qui est considérée compétent pathologique et peut engager des désordres d'objectifs, de tristes de sommeil ou encore d'autres agents de biologie. Parmi les moyens, il y a des techniques permettant d'éviter contre l'espèce, particulièrement quand il s'agit des espèces chroniques, il y a des diversités de respiration et de dédéhabilitation. Le stress est beaucoup plus causé par les situations de la vie qui se réveillent. Votre attention, s'il vous plaît. Comment vous pouvez vous rappeler si vous n'entendez pas? Chez l'enfant et l'adolescent, c'est une super-sécriture à la concentration et des situations violentes, abusives ou encore conflictuelles. Chez l'adulte, il s'agit davantage des situations stressantes dans la vie quotidienne et au travail. Le stress est une situation courante dans la vie quotidienne et de toucher pour chaque personne. Une situation de stress lui s'attaque. Ça parle en clé à une question d'ingénieur de travail à l'épreuve aux champions sous-dents de la vie, entre âgés, divorce, morts de parents et de crédit. En nous, à salle, on s'est connecté. On peut considérer ce genre de soupe, la prolifération des églises de l'enseigne à Tichassa. Pour la notification des églises de réveil à Tichassa. Les églises de réveil à Tichassa sont difficiles à établir l'équilibre d'autrinale de leur communauté. Les églises de réveil à Tichassa sont difficiles à établir l'enseigne à Tichassa. où l'on trouve dans chaque ville plusieurs églises. Les églises de réveil à Tichassa sont devenues un business hors du commun qui naissent presque tous les jours. Ces phénomènes ont des effets misibles dans la société congolaise. telles que tapage nature, conflits conjugaux, approvissement de fidèles, aimants, eux-mêmes des enfants de la vie. La population de la vie de Tichassa sollicite l'aide du gouvernement. La population de la vie de Tichassa. La population de la vie de Tichassa est une option de froidir l'expérience de l'invitation politique. La population de l'invitation entre les combats des forces de l'invitation politique. En résumé, au nom du programme des Nations Unies pour le Développement, j'ai salué l'organisation de ces nouveaux groupes pour encourager un hiérarchique féminine. Permettez-moi d'abord de mentionner l'excellente collaboration qui a prévalu entre les ministres, les gens, les amis et enfants, l'organisation des Nations Unies par le programme des Nations Unies pour le Développement, dans la préparation de cet événement. Notre engagement commun est de mieux comprendre les causes et la sous-représentation de femmes dans les instances politiques de favoriser leur participation, notamment en vue de l'échéance électorale en ce qui est une pratique du commun. C'est pour le commun pour les femmes et ses roms, mais c'est l'heure qu'il y aura une masse critique de femmes pour craindre les décisions aujourd'hui. Aucun pays au monde n'a la plus pleine d'égalité pour les femmes, mais ils ne sont en courant qu'un femme au pouvoir. Ici, en Yer-Bissé, les femmes de l'Unité nationale récoltent en courant 8% de l'effectif, de la Chambre basse, de 5% du Sénat. Ces tendats, nous savons que lorsque les femmes décident, toute la population en bénéficie. Par exemple, lorsque les administrations locales incluent les femmes, elles soutiennent des investissements dans des domaines comme l'eau et l'assainissement qui sont... Vous avez pour maintenant un ordre ? D'accord. C'est un fonds de justice. C'est un des invités. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je ne peux pas commencer ça. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie également toutes personnes d'avoir répondu présentes à ces discours oratoires. Mon annual par des mathématiques importe sur les causes de la prise égi européenne. socio-économique l'actuel du pays. La crise, étymologiquement par là, vous pouvez lire dans un dictionnaire, la crise c'est toutes sortes de troubles dans les fonctionnements normales d'un régime politique ou dans les fonctionnements normales d'une économie d'un État. Et pourquoi alors la crise, nous en tant que les scientifiques, nous allons parcourir quelques articles que nous avons élaborés, ainsi de suite, pour autant parler pour nous en tant que les scientifiques. C'est important parce que la RDC de demain sera gérée par nous en tant que les futurs congolaises, nous qui aspirons encore seulement à la politique mais beaucoup plus à un avenir de nos vies de ces pays. La population congolaise, partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, n'est-ce que c'est la montée de ce qui se vit aujourd'hui, que ce soit sur la situation, c'est qu'il s'est détérior au bout des jours, la vie sociale de la population en danger, la vie politique, il n'y a pas vraiment de la clarté dans tous ces aspects-là. Bonjour à tous. Je vais chercher à définir l'obésité, le cause et les conséquences. En fait, l'obésité et l'accumulation, l'obésité et l'accumulation des graisses, alors mal chez une personne adulte ou un enfant. L'obésité est aussi un entraînement, conséquence des masses, une exaggeration de quoi, des aliments alimentaires. Le cause de l'obésité est le quoi. L'obésité est aussi héréditaire par, si dans une famille, si le parent, dans une famille, le père est obèse ou la maman, il y a aussi le risque qu'un enfant, l'un de ses enfants soit obèse. Les poids. Il y a aussi les causes médicales. Il y a aussi les causes médicales. Le régime alimentaire est aussi à la base de l'obésité. Les conséquences de l'obésité peuvent être l'hypertension, la dépression, la dépression, l'hypertension, les complications cardiovasculaires. Il est aussi recommandé à toute personne obèse de consulter et de l'attention. Notre thème s'intitile campagne de sensibilisation et de conscientisation sur la vitamine A. Cette campagne consiste à montrer l'importance majeure et de persuader les populations sur la prise de griffes de bactère de la vitamine A chez les enfants de 5 ans. La supplémentation de la vitamine A est une substance organique indispensable à la croissance et au bon fondre de l'organisme. Elle intervient à la sécurité et au métabolisme de la peau, des miquesses, des eaux, des dents, à la vision et à la production. La décennie qui vient de s'achever a été consacrée pour les campagnes élargées par le programme élargé de vaccination en paix en cible à restaurer des systèmes nationaux et des vaccinations en vue de victoire de la santé. C'est la campagne de celle-ci. Malgré les efforts consentis, d'autres parents hésitent et même préfisent de faire vacciner leurs enfants pour des multiples raisons, à savoir la manque de connaissance, l'ignorance des comportements, l'ignorance de l'importance de la santé. Hormis cela, les convictions enrichissent. Hormis la santé de leurs enfants en départ. Pour clore, j'invite tous les parents à faire vacciner leurs enfants. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Car, dit-on, la santé n'a pas de prix. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Chers camarades, bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Kedi Tancas et Safra. Je suis merveilleusement heureuse de me tenir devant vous dans le but de partager mon savoir, servant à la sensibilisation. Avant de commencer, je remercie les professeurs pour les enseignements fournis à nos animateurs et pour cette initiative qui nous est bénéfique. Le terme de notre activité est jeunesse congolaise, lieu de développement. Premièrement, il nous faut définir les mots clés. La jeunesse, dans cette perceptive, c'est une catégorie d'âge qui s'interrogate entre l'adolescence et l'âge d'adulte. C'est aussi une étape mature et forte. Il est sûr et certain que l'avenir du Congo dépend des jeunes d'aujourd'hui qui le sont. C'est alors que nous sensibilisons le jeune de continuer à bosser tout en gardant le regard positif de l'histoire du pays. Nous avons choisi ces termes parce que nous nous devons rencontrer que les jeunes congolaise perdent l'espoir et deviennent de plus en plus différemment. À compte de la situation qui est pour le pays. Et par là, nous avons eu la question de le jeu avec quelques jeunes. Et les uns ont dit que, les uns gardent toujours le côté positif que le Congo réussira à se sortir. Mais d'autres disent que le Congo ne ne restera plus à s'épargner parce que le Congo ne restera plus à s'épargner. Donc, il ne sert à rien de continuer à travailler et à espérer. Et pour cela, nous devons… chers camarades, bonjour. Je voudrais échanger avec vous sur un phénomène triste et fréquent qui est devenu normal dans notre société. Je ne sais pas. C'est devenu vraiment normal dans notre société du mariage précoce. Les parents se permettent de livrer, si je peux bien l'appeler, de livrer les enfants avant l'âge de maturité, c'est-à-dire 15, 16, 17, 18 ans. Et par statistiques, chaque année, plus de 15 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Ces filles voient alors leur droit à l'enfance et à l'éducation volée et leur perceptive d'avenir et d'évolution limitée. Les filles sont mariées jeunes car elles sont considérées comme un proie pour leur famille, surtout la famille propre et que leur bien-être n'est pas une priorité. Tels qu'ici, tels qu'ici dans notre société. Dans notre société, une fille est souvent considérée comme un fardeau. Son mariage permet aux parents d'avoir une bouche en moins à nourrir, de s'enrichir, comme le dit les autres. Moi, à la NASA, marchandises, on est là. Les autres disent que non, une fille, moi, la maman aussi, c'est une marchandise. Et l'autre, un enfant, une fille qui n'est même pas encore née, une fois allée à l'hôpital, elle dit que c'est une fille. Déjà, elle commence à faire des programmes. C'est le garçon qui va épouser ma fille. Déjà à l'âge de 15 ans, c'est le garçon qui va faire ceci et c'est des programmes, mais ce n'est pas intéressant. Et nous connaissons tous que certaines pratiques traditionnelles dans de nombreux pays africains, l'honneur d'une famille passe par la vie. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier tout à chacun de vous d'être présents en ce jour, à mon exposé. Mon sujet s'intéresse sur un thème très fréquent ici, qui est un capital qui touche tout le monde ici dans le pays, dans la ville, dans la ville de Kinshasa, sur l'état environnemental de notre ville. Tout au long de mon exposé, je vais tout d'abord parler de ces problèmes des déchets ou encore des poubelles non entretenues par les autorités de notre ville. Et puis ensuite, j'aborderai le plan, le plan à mettre en place pour parvenir à y remédier et aussi parler de certains problèmes que ça nous cause. En regardant notre ville de Kinshasa, nous retrouvons que nous avons, à chaque fois que nous sortons de nos maisons, nous croisons des déchets tout au long du chemin ou encore dans notre environnement. Mais tout cela n'est pas totalement la faute de la population. Comment je peux le dire ? La faute est partagée. C'est aussi, d'une autre part, c'est aussi la faute de l'autorité de la ville qui ne parvient pas à mettre en place des méthodes ou des mesures, de rigueur pour réprimander toutes les personnes qui ne prennent pas en charge d'air poubelles. Bonjour. Bonjour. D'abord, pour information, le monde entier a célébré hier, le 15 février, la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Alors, au cours de mon exposé, d'abord, je parlerai des cardiopathies congénitales, des différentes causes, des modes de prévention, des différentes formes et des précautions à prendre. D'abord, une cardiopathie congénitale est une maladie, une malformation du cœur qui provient lors de la grossesse, c'est-à-dire lors de la formation du cœur de l'enfant. Les causes, elles ne sont pas encore connues, mais la principale cause, c'est les diabètes prégestationnels chez la mère. Donc, les diabètes qui commencent au tout début de la grossesse chez la mère. Les différentes formes les plus importantes, il y en a trois. Il y a la communication ventriculaire et la communication auriculaire et la persistance du vaisseau artériel. Alors, généralement, chez un enfant normal, ces symptômes-là disparaissent. La communication auriculaire, la communication ventriculaire, elles disparaissent, tous ces symptômes-là. Mais chez un enfant malade, cardiaquement, ces symptômes persistent. Alors, c'est ce qu'on appelle généralement les enfants retardés mentaux, alors que c'est un problème lié à la formation du cœur. Les précautions à prendre, il n'y a pas de traitement déjà. Si un enfant est atteint, c'est déjà fini. Toute sa vie, il restera cardiopathe. Alors, les précautions à prendre ailleurs, on propose aux parents, quand on a détecté par l'échographie, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on détecte la maladie. Quand on détecte la maladie par l'échographie, on conseille aux parents l'interruption médicale de la grossesse. Ou soit, au fait, là, c'est dans les cas où la maladie ne permet pas l'évolution de l'environnement. Bonjour à tous. Bonjour. Dans la même s'intitule, l'éducation moteur du développement dans une démocratie. Je répète encore une fois de plus, c'est l'éducation moteur du développement dans une démocratie. Comme sous-tème, nous allons développer la prolifération des écoles privées à Kinshasa. Donc, on dirait, par là, aucun pays au monde n'a jamais atteint le développement durable de 100 systèmes éducatifs efficaces, sans un enseignement universel solide, dur et capable, mais aussi sans l'égalité des chances en matière d'éducation. Car dans le monde actuel, l'éducation occupe une place importante dans les différentes politiques adoptées dans les différents pays. Depuis fort et longtemps, particulièrement à partir de la Déclaration universelle de 1948, nous pouvons constater que l'éducation est considérée comme étant des droits fondamentaux de l'homme. Donc, à cet effet, chaque État devrait s'investir à fond dans la lutte contre l'analphabétisme. Donc, lutter contre tous ces phénomènes des enfants de l'Ulary et autres pour que chacun aille à l'école, pour qu'il y ait moins d'analphabètes dans le pays. Nous pouvons dire ainsi, la floraison des écoles privées à Kinshasa constitue, à nos jours, une ligne des questions les plus préoccupantes de cette perte éducative. Comme nous pouvons le constater, il y a plusieurs pratiques qui tendent à affaiblir, à bafouer l'éducation dans le pays. Nous pouvons évoquer les cas de la prolifération d'une école privée à Kinshasa. Certains commentaires commencent à exercer leurs activités lucratives sans avoir rempli les conditions légales de création d'une école privée. Les locaux pouvant abriter les apprenants ne répondent pas aux normes pédagogiques telles que certains auteurs l'ont toujours évoquées. Nous pouvons aussi évoquer les cas de recrutement des enseignants. Les enseignants n'ont pas la qualification requise. Tout ça à cause du manque d'argent, des promoteurs, des critères, des gens qui peuvent prendre l'argent, qui ne peuvent pas réclamer ou revendiquer leurs droits tels qu'ils le font. Re-bonjour l'auditoire. Bonjour. C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver devant vous en ce jour pour le camp et de vous l'exposer. Et cela sous le parrainage de l'éminent professeur Cécile Cayenne que je salue. Monsieur, je vous remercie infiniment d'avoir voulu insérer ces programmes dans vos programmes. Je sais que le but c'est de nous transformer en acteurs utiles et déutilisables. Je ne manquerai pas de vous remercier chers camarades, vous qui êtes avec nous tous les jours pour la quête de l'intérêt général, vous qui êtes de porteurs de la joie, vous qui êtes de provocateurs de la gaieté en tout cas. Je vous remercie infiniment. Bien, le choix de mon angle s'intitule la coupure d'internet et de messages. De peu à simple temps, les compagnies de télécommunications congolaises affichent un attitude inhumain qui justifie à suffisance leur attente de ce pouvoir en place. De ce fait, ces industries sont allées jusqu'à l'encontre de leurs objectifs qui consistent à satisfaire à ses clients les grands besoins possibles. En effet, la coupure d'internet et de SMS devient une coutume à la veille de jour prévue pour des marches de réclamation de l'application de l'accord du 30 décembre 2016. Cette mesure a été prise par les gouvernements congolais sous prétexte de sécurité. Cependant, ce blocage d'accès à internet a fait perdre... Bonjour à tous. Je reprends lors de Tony de Sébastien. En tant que pour mon colloque social, lui, il n'y a pas besoin d'humanitaire. C'est pour cela que je dois exposer aujourd'hui, c'est la centralisation contre la maladie du VA-Cida. Ainsi, d'en rentrer guillemets une génération sensible. L'évite évolution du scientifique, c'est d'apprendre aux gènes la réalité de cette maladie et la provenance de cette maladie. La troisième, c'est d'apprendre aux gènes la conséquence de cette maladie. La troisième, c'est poursuivre la sensibilisation des gènes à la prévention et améliorer leurs connaissances sur les VH et les IST. Commouvoir et rendre la pluie accessible des prévactifs masculins auprès de la population générale, non plus particulièrement chez les gènes. D'abord, par définition, nous allons expliquer ce concept, le VA-Cida et le VA-Cida. Lorsque nous disons que le VA, c'est le virus immunodéficient humain. Pourquoi un virus ? Parce que c'est un corps d'organisme invisible à l'aide. Parce que c'est un corps qui ne peut pas le voir à l'aide. Il n'y a pas un appareil pour le voir. Un immunodéficient parce qu'il y a l'absence de l'influence de l'organisme. C'est un virus qui est affecté chez les hommes. Parce que nous attendons toujours, les gens disent que ce virus vient du singe. En réalité, ce virus ne vient pas du singe. Et les animaux ne sont pas affectés. C'est négligationnaire qui sont affectés dans l'organisme. Avec cette crise-là. Le mot Sida, par définition, c'est le syndrome de déficience à fils. Syndrome, c'est l'ensemble des septembre qui caractérisent une maladie. Encore une fois, nous sommes atteints. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle mon anglais. Mon exposé et j'ai exposé sur la grippe. D'abord, je veux commencer par s'avancer. C'est l'ensemble des choses dont on est rédits. On est rédits. On est rédits. J'ai dit aussi l'habillement de cette époque et l'habillement de l'époque de nos mamans. L'époque de nos mamans, nos mamans s'habillaient d'une manière décembre. D'une manière décembre, par exemple les yeux. Elles ne montraient pas de partir de leur corps. Aujourd'hui, on ne sait pas différencier une femme mariée et une femme célibataire par l'habillement. Une femme mariée veut mettre ses habits comme une femme célibataire. Mettre des choses serrées, des collants, des courts choses, des seins, d'ailleurs à la portée de tous. Les jeunes filles fait, c'est dire qu'on peut porter comme ça parce que je suis femme mariée, je vais mettre comme je veux dire. Mais en faisant ça aussi, il y a des répartitions parce que d'autres hommes sont attirés par la personne célibataire. Par la personne célibataire d'une fille, quand elle voit une fille s'allumée, il faut autre chose, de laisser son corps dehors, le dos, ça lui attire directement. Ça nous crée des problèmes du genre, on est assez... Ah, c'est bon ! Bonjour ! C'était une question de parler ? Non, c'est pas un texte ! 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 Mes progrès, c'est d'abord une action, un mouvement en avant ou un développement en bien. En tant que termes, c'est un changement d'État qui consiste à un passage indépendant. De nos jours, les progrès, elle est moderne parce qu'à l'inverse, la conception antique qui va réguler ce qui est les fruits anciens, aussi bien dans les minères, les arts, la poésie, la politique et tout. Les progrès, elle se différennent en deux groupes. Il y a des progrès processifs. Elle agrandit la nature par rapport à l'homme, en ce sens qui permet d'obtenir un environnement actif avec la même qualité de force, pour contribuer des facteurs naturels. Ce qui veut dire qu'on permet aux hommes de vivre plus nombreux sur un même espace. Et aussi, le progrès récessif qui grandit l'homme en rapport à la nature. C'est-à-dire qu'il lui permet d'obtenir les mêmes rentements avec moins de travail. Et pour plus de tout, le progrès est en mesure que l'être humain est capable d'être lui-même, l'agent responsable de son élément matériel et de son progrès moral et de son état aussi. Je vous remercie. Oui, mon cher collègue, bonjour. Je pense que nous devons prendre au cœur Il me s'appuie pour notre professeur d'avoir le formule ainsi. Le thème du jour porte sur la sensibilisation dans les écoles de la commune de Séné-Pau, le cas de la Séné pour combattre la maladie telle comme le choléra. Comme définition, c'est quoi le choléra ? C'est une maladie caractérisée par des promissements et des déjections de bides douloureuses de fréquence. Alors, la caravane pour la prévention du choléra est un projet de sensibilisation. Les communautés scolaires pour combattre la propagation du choléra s'inscrivent dans le cadre des actions préventives et aussi prioritairement les communes et les hommes de persistance de cette maladie. De façon spécifique, les activités de la sensibilisation ont rappelé à la communauté éducative les différents modes de transmission de la bactérie cholérique, les pratiques efficaces qui courent la chaîne des transmissions de la maladie, le meilleur technique de lavage de main, les différents modes de traitement d'eau, la préparation du sérum oral peut faire à cas des contaminations. Alors, comment nous allons aider nos frères qui sont dans des écoles secondaires ? C'est d'abord à lever et le montrer que c'est vrai que les choléras existent pour qu'ils prennent des précautions, afin de ne pas tomber dans le mal. Nous devons aller d'abord dans la salle des classes pour leur enseigner sur la maladie et ses modes de transmission. Et puis, on sera suivi dans un spectacle de danse et dans le théâtre et le forum dans la cour de l'école pour faciliter la synthèse et la fixation de messages plus de bonnes pratiques. Bonjour, la salle. Moi, je voudrais parler sur le bétard. Le chrétien peut-il suivre la mode ? Les tatouages et les percignes sont aussi à la mode. Qu'est-il la Bible dans le pître de 1, 12, 2 ? Que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous soyez transformés et renouvelés de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté des yeux, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le code vestimentaire actuel du chrétien, on ne cherche pas à être répriré comme un chrétien, à 50 mètres, par un habillement démontré ou un descendant. Ça serait vraiment grotesque, donc c'est-à-dire des habillements qui sont trop bizarres ou bouffants. Les habits doivent être nets, même dans le tenu de sport. La négligence est de se laisser aller, mais sont dans la marque d'un chrétien. Les habits peuvent être élégants, mais restent sobres en même temps. Être élégants, mais restent sobres en même temps, je l'ai déjà parlé. Pour le phare, ne cherchez pas à impressionner par des habits extravagants, ni par des accessoires qui tapent à l'aise. Trop serrés pour montrer la nudité. Ou transparentes. En vacances ou sur la plage, on peut avantage... Des matières qui vous aident pour la vie, pour affronter mieux la vie. Un, ce n'est pas vraiment un travail pratique, mais de voir un domicile. Allez chercher ce qu'on appelle les sept habitudes... Vous pouvez cliquer. Les sept habitudes de ceux qui réussissent... Chers professeurs, chers camarades, mes amis, monsieur, bonjour. Bonjour. Je voudrais ici parler avec vous de la démocratie, qui est aussi un sujet d'actualité dans la sphère politique canadiense. Vous êtes sans ignorer que la démocratie fait couler beaucoup d'encre dans la plupart de la science africaine. Qu'est-ce que la démocratie ? Où vient-elle ? Où tire-t-elle son origine ? Étymologiquement parlant, la démocratie tient son origine en Grèce politique. Elle vient du mot grec, « démocratia » qui fait tout simplement dire « souveraineté de paix ». Le cas se décompose en deux mots, « démence » qui veut dire « peuple » et « kratos » qui veut dire « pouvoir ou autorité ». Elle n'est pas un régime sans conflit, mais un régime dans lequel les conflits sont ouverts et inégociables selon le règle d'arbitrage commun. Nous pouvons nécessiter à titre illustratif certains des principes de la démocratie. Entre autres, la liberté d'expression qui nous est familier étant de la communication. Je citerai aussi la mécanique de la justice et j'en passe. Comme toute œuvre humaine, la démocratie a aussi ses imperfections, donc je ne voudrais pas m'attraper là-dessus. Je voudrais juste redonner un exemple qui n'est n'autre que la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire seule la voix de la majorité qui prie. S'agissant de notre pays, la démocratie a vu le jour qu'au début des années 90, c'est-à-dire après l'âché du maire de Berlin et l'affaire de la guerre froide. Et nous n'oublions pas les efforts de Tchentiseké, dis donc, nous saluons la maire. Vous vous souviendrez ici de la marche sur le Christophe ? Bonjour, camarades, bonjour. Bonjour, le sujet de notre exposé est le dialogue entre parents et enfants au sein de certaines familles en l'organisme. Le dialogue entre parents et enfants a tendance à disparaître au sein de nos familles. Donc, les dialogues entre parents et enfants n'est pas très courant dans plusieurs familles de respect. Certains enfants par timidité n'osent pas abonner avec leurs parents de problèmes qui leur préoccupent. D'autres enfants réprochent à ces derniers leur caractère au docteur, ce qui ne facilite pas toujours le dialogue. Enfin, discuter au quotidien est un excellent moyen de pouvoir le bien-être des membres de sa famille. pour le bien-être et le bien-être qui nous sommes apprenons à dialoguer avec nos petites sœurs et nos petites sœurs pour ne pas vous êtes un méchant au futur avec nous. Merci. Je suis là pour le lancement des campagnes des collègues de fonds pour les habitants de L'Otokila. Avant d'entrer dans le sujet, je voudrais d'abord présenter la localité de L'Otokila. C'est une localité située à 50 km de la ville de Kisangani, l'actuelle province de L'Otokila, l'ancienne province orientale. Franchement, chers amis, ces habitants souffrent. Les habitants de ces coins du pays sont en train de souffrir. En fait, elles souffrent jusqu'au point même de manquer d'habits, de manquer des babouches. Elle est misérable en fait, chers amis. Elle est misérable. En quelle âge vous pouvez croire que ces habitants manquent même du sel, manquent même du site. Et certains ne savent même pas pour quelle saveur qu'elle peut être dans quelle qu'elle craigne, si je peux le dire ainsi. En fait, dames et messieurs, cet après-midi, je suis venu nous conscientiser. Je suis venu nous stimuler. Je suis venu nous amener en fait à se contribuer afin de porter secours à ces habitants de ces coins du pays. Cher ami, au-delà de la situation actuelle de ces habitants, je me réfère en fait un vibrat à paix. Un vibrat à paix à tous. Dès qu'ils habitent loin de Kinshasa, mais ces habitants ont besoin de votre soutien social. Votre soutien social, c'est pourquoi dès à présent nous lançons une campagne aujourd'hui de collecte de soutien. en fait, ça a été brûle. C'est pour ça, je me dis toujours monsieur Marcin que vous voyez, que le chèvre il a laissé, il n'est pas difficile, c'est difficile que le chèvre. Chez nous, c'est comme ça, on est ici comme ça. C'est... On est ici, comme on parlait en public, et puis savoir de principe, d'abord que la maîtrise de soi est très confiance ou confiance de ses grands désirs, savoir son sujet, et puis, c'est être modifié de la mêler. Voilà, merci. Bravo.